bonjour vendredi vous allez avoir un devoir à la maison à me rendre donc pour le premier devoir à la maison je vais vous expliquer ce que j'attends de vous pour que votre devoir à la maison soit un bon devoir à la maison alors tout d'abord il faut le rendre à l'heure je ne l'ai pas écrit et pour faire le devoir à la maison vous pouvez faire des recherches à plusieurs alors moi je conseille d'être au maximum d'être pas plus de quatre au dessus de quatre on a du mal à travailler alors si vous pouvez faire des recherches à plusieurs par contre la rédaction au propre et personnelle autrement dit vous rédigez celle ensuite donc pour la notation un devoir à la maison est noté sur 15 points sur le contenu et sur cinq points sur la rédaction et la présentation alors qu'est ce que ce que j'entends donc pour une bonne présentation c'est avoir écrit son nom son prénom la classe et la date à laquelle faut rendre le devoir à la maison tracer une marge à droite ou à gauche alors essayer de la faire à peu près égal à 4 cm que je puisse écrire des observations sur votre copie les réponses les conclusions doivent être mises doivent être mises en évidence soit vous les soulignez soit vous les encadrez vous ne les soulignez pas parce que généralement quand vous soulignez avec les copies que vous utilisez on voit donc l'emblanc que vous avez souligné au verso de votre copie ensuite il faut que votre écriture soit lisible voilà bien rédigé signifie donc argumenter expliquer en écrivant des phrases c'est à dire en mathématiques vous aurez des calculs d'affaires par exemple les calculs doivent être expliqués pourquoi vous faites ce calcul d'accord vous pouvez utiliser des phrases c'est à dire utiliser un sujet, un verbe, parfois un complément et les conjections de coordination ou et donc hors des cas voilà ce que je voulais dire aussi et ce qui n'est pas écrit sur le tableau c'est que lorsque vous effectuez un calcul vous devez détailler votre calcul même si ce n'est pas mentionné dans la question donc si vous avez un calcul à faire vous devez écrire quelques étapes de calcul voilà